Tout fait ventre pourvu que ça rentre, un proverbe franc-comptois adopté avec ferveur par les gastronomes américains. Les chaînes de télé en raffolent. Internet en est raide dingue. Aux Etats-Unis, les compétitions de bouffe sont devenues un phénomène suivi par des millions de fans. Elle de poulet, burgers géants, hot-dogs, oreillons malbouffes, il y en a pour tous les goûts. L'objectif, se goinfrer au maximum en un temps limité. Gagner ces concours peut rapporter gros. Alors certains américains ont décidé d'en faire leur job à temps plein. Tels des sportifs de haut niveau, ils s'entraînent au quotidien et s'affrontent, parfois jusqu'à l'écœurement. Estomac sensible, s'abstenir. Philadelphie, en Pennsylvanie. La ville s'apprête à accueillir le Wing Bowl, le Super Bowl de la bouffe, une gigantesque compétition d'ailes de poulet. Bob Shout, plus connu sous le nom de Notorious B.O.B., est le champion en titre du Wing Bowl. L'année dernière, il a englouti pas moins de 409 ailes de poulet en 30 minutes. Ce matin, l'américain est invité par la radio qui organise la compétition. On est à un jour du Wing Bowl. C'est la plus grosse compétition de bouffe dans le monde. On va faire un peu de promo. C'est mon boulot. Ça peut paraître ridicule, mais c'est ce qui me permet de soutenir ma famille, de payer les études de mes enfants, ce genre de trucs. Molly, elle aussi, est une star de la discipline. Elle vient d'arriver de Californie pour participer à la compétition. Nous sommes amis. Oui, on n'est pas beaucoup à faire ça et à voyager. Il y a une camaraderie naturelle entre nous. On sait ce qu'il faut pour arriver à ce niveau. Le programme va être spectaculaire. Incroyable. Molly, tu vises combien d'ailes de poulet ? Je dois m'en faire au moins 500. Je suis content d'entendre ce nombre parce que si elle s'arrête à 500, ça va être facile pour moi. Mon rêve, c'est de voir Molly essayer d'en manger 500 et qu'à la 497e, elle se mette à gerber comme personne n'a jamais gerbé. Une fontaine de vomi. Molly, on te voit demain avec Notorious B.O.B. et tous les gens du Wing Bowl. Merci à tous ceux qui suivent cette 26e édition. À 24 heures de la compétition, nous retrouvons Bob chez lui en banlieue de Philadelphie pour son dernier entraînement. Première étape, les ongles que Bob a pris soin de ne pas couper. Il y appose plusieurs couches de solidifiant afin de mieux déchiqueter la chair de poulet. Ils vont être aussi tranchants qu'un couteau. Je prends ça très au sérieux. Je suis un des concurrents les plus âgés et c'est un sport de jeûne. Alors plus je vieillis, plus je dois être malin et faire attention à tous les détails. Deuxième étape, préparer au mieux son organisme. Sa technique, boire plusieurs fois par jour plus de 10 litres d'eau d'un coup afin d'étirer son estomac au maximum. C'est dur de respirer avec toute cette flotte dans l'estomac. Pardon, c'est dur de parler. Bon, faut que j'aille faire un tour et après je reviens. Si Bob va aux toilettes, c'est pour régurgiter les litres qu'il vient de boire. Il n'a pas le choix, toute cette eau pourrait lui être fatale en provoquant notamment un œdème cérébral. Comment tu te sens ? Ça va. Je sais que je ne devrais pas faire ça. Mais bon, le jeu en vaut vraiment la chandelle. L'année dernière, je me suis fait 48 500 dollars grâce à ce concours. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? À mon niveau, oui, parce que j'ai du succès. Le lendemain, au centre Wells Fargo, l'un des plus grands stades de Philadelphie. Tous les fans de compétition de bouffe de la région se sont donnés rendez-vous. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde, le Wing Bowl. Pourquoi vous êtes là ? C'est marrant. Et puis tout le monde est bourré. C'est sympa. C'est une tradition à Philadelphie. Ça, c'est Philly. À l'intérieur, plus de 20 000 spectateurs ont payé leur ticket 15 dollars pour assister au festin. En coulisses, Bob ne semble pas particulièrement stressé. Le champion incontesté du Wing Bowl, c'est lui. Cette bague, je l'ai gagnée l'année dernière. C'est le signe du succès. Ça fait de toi Rocky à Philadelphie. Il n'y a que 3 personnes en Pennsylvanie qui ont gagné cette bague. Bonjour tout le monde et bienvenue au 26e Wing Bowl. Prélude à la compétition en guise de mise en bouche, un concours de miss surnommé les Wingettes des Poulettes. Les participants font enfin leur entrée. 29 Américains vont en découdre la crème des mangeurs professionnels et amateurs. Tradition oblige, avant toute compétition américaine, l'hymne national chanté par un flic de Philadelphie. 3, 2, 1, allez ! C'est parti ! En 30 minutes, sous les yeux des arbitres, les concurrents doivent se goinfrer au maximum d'ailes de poulet. 10 000 ont été cuisinées, soit une demi-tonne de viande. Si Molly et Bob avalent un rythme de champion et mettent les bouchées doubles, d'autres calent à mi-parcours. 3, 2, 1... C'est fini ! Bob a englouti 388 ailes de poulet. Pas suffisant pour gagner car Molly, elle, s'est empiffrée de 500 à un morceau de viande. Un record, elle remporte le wing-ball. À la clé pour la Californienne, plus de 35 000 dollars de prix et une jolie couronne. « Ça fait mal de rien gagner, mais ça va. Ça me donne juste envie de revenir plus fort la prochaine fois. » D'ici là, Bob pourra se rattraper sur YouTube, le nouveau lieu de compétition. De plus en plus d'Américains s'y gavent en direct, face caméra. Raina est l'une de ces YouTubeuses. À 23 ans, elle travaille comme chef dans un resto de Los Angeles, mais entre deux services, elle se rend régulièrement dans ce fast-food à l'est de la ville. « Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Cela fait 9 burgers différents, la plupart avec plusieurs viandes dedans, ainsi que 2 frites et 3 milkshakes. Toute la carte, quoi. » Le rêve de Raina, c'est de devenir mangeuse professionnelle. Alors, pour se faire connaître, elle se lance des défis qu'elle filme et diffuse sur Internet. « Ça, c'est ma caméra. Je vais m'enregistrer en train de manger tout le repas. » « Ok, commençons avec le vaisseau fantôme. C'est juste 2 steaks hachés et du fromage. » En quelques mois, Raina a déjà enregistré pas moins de 120 vidéos où elle s'empiffre. Des exploits vus par plus de 3 millions de personnes sur YouTube. Pour elle, la célébrité vaut bien ses grands écarts alimentaires. Aujourd'hui, en moins d'une demi-heure, elle s'enfile donc 9 burgers, 2 grandes frites et 3 milkshakes, soit 7000 calories en un seul repas. « Je vais faire mes petits sauts. Ça permet de faire descendre la nourriture. » 7000 calories en un repas, c'est 4 fois plus que ce qui est recommandé pour une journée entière. Et tu n'as pas peur pour ta santé ? « Je ne veux pas y penser. J'ai un peu peur, mais je suis encore jeune. Laisse-moi être stupide. » Stupidité ou inconscience, aux États-Unis où près de 40% de la population est obèse, le phénomène fait froid dans le dos. Rendez-vous nutrition avec le docteur David Metz, l'un des rares gastro-entérologues américains à avoir réalisé une étude sur les mangeurs de compétition. Et ce qu'il a découvert ne lui a pas plu. « Beaucoup de personnes sont mortes en mangeant plein de choses à outrance. Des ailes de poulet, des chamallows, des cupcakes. » « Le problème, c'est que si tu as de la nourriture dans l'osophage qui s'empile pour se frayer un chemin vers l'estomac, ça peut déborder et bloquer la trachée. » « Les étouffements sont un vrai problème. Il y a des gens qui en sont morts, même pendant les compétitions. » « Étouffements, mais aussi perforations de l'estomac, de l'osophage, œdèmes cérébraux ou risques d'obésité, la liste des dangers dus au goinfrage est longue. » « Mais cela n'empêche pas la bêtise d'aller toujours plus loin. » Sur Internet, la dernière tendance est désormais de manger le maximum de choses immangeables. Des produits avariés, des cafards géants et même des cactus. Bob, qui a aussi sa chaîne YouTube, l'a bien compris. Il faut donner dans le trash pour rester à la page. Alors, quelques jours après le Wingball, il s'est lui aussi mis à se filmer en train de manger, cette fois-ci, un énorme saladier plein de pâtes surépicées. « Ça, c'était vraiment pas drôle. »